Alors voilà, c'est marrant, il y a plein d'articles et tout sur Jawad Ben Daoud concernant le fait qu'il ait hébergé des terroristes chez lui. Alors on rigole parce que le mec, il se croit en One Man Show, il raconte sa vie, il raconte ses exploits, le fait qu'il va faire un point de vente de cocaïne, le fait qu'il mange des sandwiches escalope boursin. En fait, tu as envie de lui dire, mec, de ta vie, on n'en a rien à foutre. Tu es là pour te faire juger, tu te fais juger et tu vas te faire foutre. Tu as envie de lui dire ça, mais voilà, tu ne peux pas lui dire parce que voilà, ce n'est pas ton problème. Mais tu as envie de lui dire, mec, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Le mec, il est là, il te parle de bœuf bourguignon, de couscous. Attends, j'ai donné une phrase, un exemple. Un exemple, mais tu te dis qu'il y a des gens entre-temps qui sont en deuil, qu'ils ont peut-être perdu l'usage de leurs bras, de leurs mains, qu'ils sont là, ils ont la haine totale, qu'ils veulent un peu de justice. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des gens qui te racontent, personne ne m'a mis au courant, on m'a vendu un bœuf bourguignon, j'ai fini avec un couscous. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc pour lui, il y a eu 100 personnes qui sont mortes, il y en a qui se sont fait décapiter. Et pour lui, c'est juste, voilà, on m'a vendu un bœuf bourguignon et c'est fini avec du couscous. Mais mec, tu n'es pas dans un restaurant ici. La vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la PlayStation ou je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Il y a des gens, ils sont en train de souffrir, tu vois. Ils voudraient un peu de justice, ils voudraient un peu de sérieux. Ce n'est pas une blague ici, tu vois. Alors moi, je ne comprends pas comment on permet à des gens comme ça de parler comme ça dans un nôtre du tribunal où c'est un endroit normalement neutre et de justice. Mais bon, la justice, je n'y crois plus trop, mes amis. Je n'y crois plus trop. Alors, par rapport à ça, le mec, il est tranquille. Donc, il vous sort des trucs genre des trucs. Mais tu te dis, mais pourquoi il le dit ? Mais voilà, il le dit. Donc, posez sur mon balcon avec vue sur le Stade de France comme si c'était important de savoir qu'il a la vue sur le Stade de France. Pour moi, tu peux avoir même la vue sur la chatte de ta mère. J'en ai rien à foutre, moi, tu vois. La vue sur ce que tu veux, on n'en a rien à foutre. Tu racontes ce que tu dois raconter. Le type, il raconte des trucs en détail. Il est en train de fumer un gros joint de bœuf. Tu n'avais pas besoin de spécifier. Tu vois que tu fumes un joint. Tu vois, on s'en fout. Vas-y, parle, dis ce que tu dois dire. En fait, il parle, mais il ne dit rien, le mec. Donc, j'ai mangé un sandwich jusqu'à l'autre boursin. Le mec, il croit que c'est son pote, le juge. Il croit qu'il parle à un pote. Là, il est là, il est assis. Et il parle à son pote. Donc, il parle, mais il ne dit rien. Tu crois qu'on est quoi, animalistes ? Quand on est là, il se dit, le pauvre, il a donné un bois à son chien. Mais attends, mais quelle sensibilité. Mais attends, il a donné un bout de sandwich à son chien. Attends, maintenant qu'il a dit ça, on ne va même pas lui mettre, on va carrément lui dire, allez, vas-y, sors du tribunal. Tu es en liberté. Attends, le mec, il a donné un bout de sandwich à son chien. Mais mec, le chien, tu aurais dû l'enculer. Et te faire enculer aussi par ton chien. Parce que tu as hébergé des gens qui ont tué des centaines de personnes. Donc, tu es complice, mec. Tu es complice. Alors, venir raconter tes conneries que tu ne sais pas, que je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Toi, tu ne sais rien de la vie. Tu fais le couillon, mais tu en sais encore plus que tout le monde. Donc, à part ça. Après, il vient et te raconte qu'il a regardé un film sur Netflix. Il ne raconte que des conneries, des trucs que tu te dis, mais je n'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Moi, je n'ai même pas envie de me casser la tête. Moi, je me dis simplement que si un mec, moi, ma mère se fait tuer ou mon frère perd un bras et j'entends des trucs comme ça, eh bien, moi, il y a une révolte qui… Je ne sais pas comment les gens peuvent rester tranquilles en écoutant des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas fini. Donc, à un moment donné, à un moment donné, il dit des trucs vraiment paradoxales. Genre, je suis content d'être jugé en France parce que si je serais jugé aux États-Unis, je serais habillé en orange. Un truc comme ça. Mais tu as envie de lui dire, mec, mais que tu es habillé en orange, en gris, en vert, en queue de souris, tu peux t'habiller comme tu veux. On n'en a rien à foutre. Il faut dire la vérité. C'est ça qui n'est qu'à moi. C'est peut-être méchant à dire. Il y a peut-être des gens qui vont dire que je suis un malade mental. Moi, ce mec-là, la peine de mort. La peine de mort. Même pas… Non, comme il dit mon père, la peine de mort, ça ne sert à rien. Les travaux forcés. De travailler de 6 heures du matin, tu travaillerais jusqu'à 20 heures. Et à la fin de la journée, comme les camps de concentration, même pas une soupe. Une soupe avec un peu de goût comme ça, un peu de goût de tomate, mais léger. Et vas-y, bouffe ça. Bouffe ça. Ou même des croquettes pour chien, je te ferai bouffer. Et toute la journée, à travailler, comme un porc, à travailler forcé, à taper sur les pierres, à vas-y, comme ça, vas-y, tape. Toute la journée, on va voir après. Jusqu'à 70 ans, jusqu'à quand tu crèves, on va voir après. Si tu vas encore manger des sandwiches et casser les couilles. Parce qu'il ne faut même pas les tuer. Au début, tu dis, il faut les tuer. Parce que tu les tues, limite, tu leur fais plaisir. Non, ceux-là, tu les prends et tu leur fais faire les travaux forcés. Pas que tu les mets dans une cellule avec la télévision, la PlayStation, donne-moi ci, attends, je vais baiser une pute. Ils sont tranquilles, ces gens-là. Ils ont un hôtel. À quoi ça sert ? Ils sont mieux protégés en prison que dehors. Les travaux forcés, ils doivent souffrir pour le mal qu'ils ont fait. Donc voilà. Après, on ne va pas continuer. Mais voilà, c'est l'avalanche de déclarations complètement surréalistes. Et voilà. Et dans un cas comme ça, où il y a eu des gens qui ont perdu la vie de manière innocente. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien demandé, qui ont simplement voulu vivre une vie normale. Qui ont plus de ça, ces terroristes de mes deux couilles. Ils sont en train de salir une religion de paix, d'amour. Une religion qui n'a rien à voir avec ces gens-là. Ça, c'est le pompon pour moi. Parce que j'ai plein d'amis musulmans. Plein de gens sur ma page Vésuque sont musulmans. Ils se sont toujours comportés de manière polie avec moi. Alors que des fils de putes comme ça, ils salissent une religion. Ils salissent une culture. Juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils veulent se faire exploser. Mais si tu as envie de te faire exploser, mec, tu vas dans un parc tout seul. Tout seul. Et tu t'exposes tout seul. Parce que de toi, avec tes trucs dans ta tête, on n'en a rien à foutre. Mais tu ne touches pas. Tu ne touches pas des gens qui n'ont rien à voir. Tu ne touches pas des mères de famille. Tu ne touches pas des enfants. Tu ne touches pas des pères. Tu ne touches pas des personnes qui peut-être avaient un avenir. Tu ne touches pas ces gens-là. Tu veux faire le con. Tu vas dans un parc, tu t'exposes tout seul. Merci à tout le monde.